Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, on est mardi aujourd'hui Alors on est en train de finir les 2-3 petits trucs, puis après on va se mettre au rangement Greg est en train de changer un disjoncteur, c'est ça ? Permuter un disjoncteur, en fait comme on a changé de place certaines prises, comme les prises du four Il faut que ce soit sur un disjoncteur de 32, et là c'est sur un 16, c'est ça ? Donc il va juste permuter 2 disjoncteurs, comme il a fait hier soir, mais hier soir il faisait noir pour la table de cuisson Il y en a rajouté un, t'en as changé un ? C'était un 16, j'ai basculé en 32 Et là du coup il va faire le changement entre le frigo et le four Et là en fait ce matin, alors hier j'ai essayé de faire une machine Et tous les 5 minutes elle se mettait en code d'erreur E, je sais pas truc quoi Et puis moyen, quoi ? E3 Et puis moyen, à chaque fois que je l'ai allumée, à chaque fois elle se remettait en code d'erreur Je vous avais dit que j'avais un souci avec Et qu'en fait le code d'erreur E3 c'est arrivée d'eau, pas suffisante, je sais pas quoi Donc là, plus moyen de la mettre, je dis à Greg, je peux pas, je peux pas rester sans machine Surtout là, je voudrais nettoyer tous les rideaux, les machins et tout Il faut qu'on regarde parce que là le linge était mouillé à l'intérieur Et pas moyen de la finir, voilà, à chaque fois elle s'arrêtait Donc en fait quand je vous en avais parlé, je vous avais dit je pense que ça vient du tiroir Là où on met les produits Alors le tiroir ça se présente, vous voyez c'est le truc qu'on enlève et qu'on nettoie Voilà, ça, et ça, ça se met dans un réceptacle Qui est dans, ouais, et en fait ce truc là il y a au dessus Tout plein de petits trous, c'est là où l'eau arrive Et ça c'était entartré, j'arrivais pas à le détartrer J'essayais d'aller avec une brosse à dents ou quoi mais c'était vraiment au dessus Et j'y arrivais pas, j'avais dit à Greg il va peut-être falloir le démonter complètement Pour pouvoir le passer, le détartrer quoi en fait Vous voyez ça fait comme un truc de douche Avec tous les petits picots Il faut vraiment le faire tremper en fait pour pouvoir tout enlever Donc là du coup là ce matin Greg a tout démonté ce tiroir Pour que je puisse le faire tremper dans de l'acide citrique Et en fait ouais il était, il n'y avait plus de trous pratiquement Donc du coup il n'y avait pas assez d'eau qui arrivait Je pense que ça doit venir de là Et en même temps en le démontant on s'est rendu compte qu'il était bien En fait ça fait ça Donc là l'eau elle sort de là pour aller dans le truc C'était rempli de cochonneries Et au dessus il y a ça en fait Ça fait un truc avec plein de petits trous comme ça Et tous les petits trous étaient bouchés Et moi j'arrivais pas à les déboucher Et là vous voyez il y a encore de C'est de l'eau chaude avec de l'acide citrique On voit qu'il y a encore tous des petits dépôts Donc on laisse bien tremper Avant que Greg remonte Alors j'espère que la machine repartira En fait parce qu'elle fonctionne très très bien Bon vous savez qu'elle commence à plus de 5 ans maintenant Mais elle fonctionne très bien Donc j'espère que c'est juste que ça Et comme j'ai à Greg ça je ne peux pas Je ne peux pas le déterterter C'est au dessus Je suis en fait à moins de démonter complètement le truc Et ben on peut pas Et on se rend compte Alors nous on n'utilise plus d'assouplissants Mais on en a utilisé pendant un moment Et en fait c'est une cochonnerie Ça encrase le truc Vous auriez vu Alors il y avait comme une petite durite Qui venait s'accrocher ici Et là dans le truc C'était rempli de Comme de la vase noire Alors ça sentait l'assouplissante Donc je pense que ça doit être ça Mais c'était un truc gluant Enfin vraiment dégoûtant Donc en fait Greg a retiré du coup La durite Il a bien nettoyé aussi Je me dis mais voilà Il y a des moments On se dit notre linge a une odeur ou quoi Mais ouais Je suis bien contente de ne plus en utiliser En fait ce genre de produit Ça encrase notre machine plutôt qu'autre chose Ça faisait vraiment une grosse couche C'était vraiment dégoûtant quoi En fait ça faisait Ben il y en a encore dans mon avis Mais ça faisait tous des trucs noirs comme ça Dedans là C'était Bref Je vais rincer ça Nettoyer Je vais bien laisser tremper ça Alors là du coup Greg est en train de changer les disjoncteurs En attendant de pouvoir remonter Puis ensuite comme je vous ai dit On va faire du rangement On va commencer à ranger la vaisselle un petit peu à la fois Dans chaque meuble Et cet après-midi On ira jusqu'à Ikea sûrement Pour aller Alors c'est pas sûrement Parce que de toute façon ça va nous encombrer Pour aller reporter ce qu'il nous reste Qu'on n'a pas besoin Et puis aller voir aussi pour les tiroirs Parce que ça c'est pareil Je peux pas ranger dans mes tiroirs Tant que j'ai pas mes rangements pour les couverts Et tout Il y a des gros morceaux de calcaire encore qui s'en vont En fait il doit y avoir une grosse plaque de calcaire à l'intérieur Nous on a une eau qui est très calcaireuse ici Et je pense que c'est ça en fait Mais comme je vous dis c'est vraiment mal fait Parce qu'on peut pas le détartrer ce truc A moins de démonter la machine Celui qui a pas un mari Ou qui est pas bricoleuse Ou qui n'a pas le Voilà qui sait pas faire Tout simplement Et ben appelle le réparateur Paye le réparateur Pour un truc Qui va mettre deux secondes à démonter Et bon alors lui je pense pas Qu'il s'amusera à la détartrer Il changerait Complètement Mais ouais Il payerait pour Et à mon avis il ne m'en aurait pas Alors j'espère que c'est ça Et qu'elle va repartir de plus belle Parce que là c'est pas le moment Que je tombe en panne de machine Greg a remonté la machine Alors déjà il a changé les disjoncteurs Ça y est c'est fait Il a remonté la machine On l'a relancé Et ça a l'air de Donc ça devait être ça Elle a passé le cap machin Mais c'est que là on l'a bien vu L'eau repoulait bien correctement et tout Bon c'est cool On va pouvoir faire des lessives Puis là c'était embêtant Parce que comme elle s'est arrêtée Tous les 5 minutes Bah on n'osait plus la lancer le soir Vous voyez souvent moi ce que je faisais C'est que je la lançais le soir Et le matin Alors bah là pendant les vacances On le faisait pas Mais pendant les Quand Greg travaille On la lance le soir On la prépare la nuit On la programme Et on fait en sorte qu'elle soit finie A 3h du matin Quand Greg descend Comme ça il prend le linge Et il le met dans le sèche-linge Alors nous c'est un sèche-linge À condenseur À pompe à chaleur Donc du coup Il n'y a pas besoin de faire le tri Et tout Ça chauffe pas A température Vous pouvez tout mettre dedans Donc il prenait tout Il mettait dedans Et moi le matin Bah le linge était sec J'avais plus qu'à le ranger Donc cette façon de faire Nous convenait bien J'avais plus qu'à le plier Repasser Ranger Et au moins voilà Mais là du coup On ne pouvait plus le faire Parce qu'il y a deux moments On se levait le matin Bah la machine s'est arrêtée Et s'était casse-pieds Donc là ça a l'air de On va croiser les doigts Pour que Alors Greg Ce qu'il a fait aussi C'est qu'il a mis Alors petit meuble Ici Il a mis Parce que comme je vous ai dit J'ai pas mis de poignée Sur le meuble Ici J'ai mis des boutons poussoirs Voilà Donc on va pouvoir commencer A ranger dans ce meuble là On va faire en fait Au fur et à mesure Les armoires Mais là ce qu'on va faire C'est qu'on va manger Parce qu'on voudrait aller à Ikea Voir pour le tiroir Qui avait le défaut là Qui était abîmé Et puis reporter Parce qu'on n'a pas besoin En fait Puis en même temps Je vais acheter de quoi Faire mes tiroirs à couvert Et tout Pour pouvoir ranger Ce qu'il y a à l'intérieur Et puis au fur et à mesure Qu'on fera un carton Au fur et à mesure Greg mettra les portes Correctement Et mettra les poignées Là du coup Il a bien mis les portes Aussi ici Il les a bien réalignées Et tout C'est des vis A tourner sur les côtés Là ce meuble là est fait Il y a juste à ranger Il faut juste que je trouve Le carton Avec toute cette vaisselle Pour mettre Tu sais oui Là déjà on va faire à manger Alors ce midi Ouais puis il y a la vaisselle Qu'on avait mis aussi de côté Aussi qu'on peut mettre aussi dedans Tu vois Tout ce qui est vaisselle Qu'on avait mis de côté Oui Qu'on avait gardé pour Alors ce midi Repas Ça va être Les nouilles sautées À la chinoise Je finis les repas Qui nous restaient Avant d'aller faire les courses Et après On ne parle plus De ces plats préparés Pendant un moment Mais bon En même temps Là ça rend encore service Parce que comme on est pris Encore avec Deux trois finitions Qui restent Voilà C'est bien pratique Quand même C'est ce que je vous ai dit Après c'était mangeable Je pense qu'on en Là on a fait une cure On n'en mangera pas Bon à un moment Puis on a envie De tester aussi la cuisine Et j'ai envie de Voilà De me faire la main dedans Et me retrouver mes petits repères aussi Mais C'était bien pratique En fait Je dénigre absolument pas Les plats préparés Ça rend service Même si gustativement Le plat fait maison Avec des bons produits C'est quand même meilleur En fait Souvent c'était l'assaisonnement Alors Hop Faut que je me passe la main Aussi avec cette plaque Induction Donc là c'est bon Ici Je mets Hop Là C'est parti La hot Va te mettre en route Tout seul Et On va regarder 8 à 10 minutes A bien agiter Répartir Rien en un 4 cuillères à soupe D'eau froide Pour la totalité du sécher Et les sécures à feu moyen Et à couvert pendant 6 à 10 minutes 8 à 10 minutes Alors Pendant que c'est cuisé On a profité avec Rien On a regardé Pour mettre Le four En fonction Je vais devoir le nettoyer Parce qu'il y a des traces de doigts Mais ça y est C'est fait Donc il n'y a plus qu'à En fait Il fallait calculer La dureté d'eau Et tout Pour que Comme ça Il y a une fonction Vapeur dessus Il faut le détartrer Donc du coup Voilà Et la machine Elle a lavé Reva Donc ça c'est cool Hein On va pouvoir manger Alors sur ma plaque Il y a une fonction Matien au chaud C'est cool En fait Voilà Là j'ai mis Matien au chaud Et ça matient au chaud Ça matient à 70 degrés Hop Voilà C'est chaud On va pouvoir manger Ça fait des nouilles Un poil asiatique Ça va Je me mets Toutes mes poils Vous étiez beaucoup Me dire Tu sais Il faut des poils spéciales Et tout Mais en fait Toutes mes poils Vont dessus J'avais regardé Mais après Souvent maintenant Les marques C'est Elles vont sur tout En fait Aussi bien sur le gaz Sur l'induction C'est vachement courant Maintenant l'induction Donc du coup Elles allaient tous Bon après Je les changerai peut-être Au fur et à mesure Parce que de toute façon Elles étaient abîmées Elles commençaient Enfin c'est pas qu'elles sont abîmées Celles-là ça va Mais ce qu'il y a C'est que quand c'est du clair Ça a tendance à un petit peu A prendre la couleur A noircir dans le fond En fait Et là C'est le cas En fait Donc Mais il faut que j'essaye de trouver Enfin voilà Je Faut que je tombe sur celle Que j'envie Enfin qui me plaise Bon allez on va manger Puis après on va aller à Ikea Parce que ça me demande rien Je pense qu'il y a déjà 14h On n'a pas Non Il va être 15h oui Ah ouais En ce moment on est complètement défasé On mange tard On va coucher tard Hier soir il était quoi Une heure du matin Quand on a été couché Minuit Minuit Oui toi tu t'es endormi avant Mais en fait on mange tard Du coup on va coucher tard Alors on se lève pas tard Parce qu'il n'est pas tard Quand on se lève Mais on est complètement défasé A chaque fois Bon allez on va manger Puis après comme je vous ai dit On va à Ikea Parce que je voudrais avancer Un petit peu aussi Je vais faire peut-être Un ou deux cartons aujourd'hui On a fini de manger Je me suis maquillée Un tout petit peu Ça fait du bien De se remaquiller un peu Là on va y aller Alors Greg A pas du tout aimé Le plat de ce midi C'était des nouilles À l'asiatique Enfin voilà J'ai plus l'emballage Mais c'était la marque Le C'était C'était bon Moi j'ai bien Enfin ça a été quoi en fait Ce qu'il y a C'est que c'est des épices C'était un peu à base de curry Et Greg C'est pas à son fort le curry Donc du coup Voilà Donc on a fini de manger On a fait les petites vaisselles Et puis Là on va y aller On va aller reporter Les trucs qu'on a en trop Et puis Voir pour ce tiroir Puis aller chercher De quoi remplir Ces tiroirs Pour pouvoir commencer À ranger correctement Tous les cartons Et tout Déjà là On a commencé Un petit peu à débarrasser On commence à voir Un petit peu plus clair Dans la salle à manger Greg va devoir encore Aller à la déchetterie demain On a encore des On a encore des cartons Il va avoir Le Et puis il faut que T'ailles aussi reporter Les trucs qu'on a en trop Qu'on avait acheté Au magasin de bricolage Aller en mer là Ouais Et ça je vais peut-être A une maman Ouais Bah non je peux pas Bah tu Ça dépend à quelle heure tu vas Non je peux pas Bah t'as rendez-vous à 10h Donc tu t'en vas à 9h30 Oui mais C'est à 9h Ah oui Donc c'est mort Mais oui On va comment Et puis on va pouvoir après Enfin ce qu'on va faire d'abord C'est vider tous les cartons Remettre tout Trouver une place pour chaque chose Et puis ensuite On pourra débâcher Les trucs aussi Puis remettre un petit peu À la fois Les canapés Le canapé Ce qu'on va faire aussi C'est qu'on va tout débâcher aussi Mais déjà il faut que Alors déjà notre ancien Lave-vaisselle Il faut qu'on lui trouve une place Parce qu'en fait On va le garder pour Angel Kimberley logiquement Deveux donner à Kim Mais Kim en a un Donc du coup On s'est dit qu'on allait le garder Il a quoi ? Un an et demi Il est pratiquement neuf En fait Plutôt que de le vendre À quelqu'un Qui va négocier le prix Machin et tout On va le garder On va le mettre de côté Pour Angel Ça lui Voilà Ça sera un premier truc Et puis Donc là il faut qu'on lui trouve une place Et puis ensuite voilà On va commencer à débarrasser Et remettre en place Allez On va charger la voiture On a une grande planche À redorandre En fait c'était une Elle est ici Là où Je sais pas si vous voyez C'est une façade comme ici Et je comprends pas Pourquoi nous en ont mis deux Parce qu'on en avait besoin de qu'une Ouais Donc voilà On va aller la reporter Et en même temps Ça libère un peu d'espace On est rentré Alors on a été À Ikea du coup Il y avait un monde fou C'était Mais déjà au truc retour On a au moins attendu trois quarts d'heure Avant d'arriver Avant que ça soit notre tour Et en fait après on s'est dit C'est vrai qu'on est le 15 août aujourd'hui Donc c'est férié Beaucoup de gens ont été promenés Donc on a été À Ikea On a été rendre ce qu'on devait rendre Et puis on a fait quelques petits achats Du coup J'ai pris un tapis pour mettre dans la cuisine Une cloche Oui Mais un tapis pour mettre ici Dans la cuisine Je vais pas le déballer là Parce que J'ai pas envie de le salir Le sol est encore sale Donc Mais c'est le même tapis Qu'on a en dessous de notre table Mais en plus petit En version rectangulaire J'ai pris une cloche Pour mettre dans le micro-ondes J'en avais pas Je me suis dit Celui-là Comme il est en hauteur Ça va être un petit peu plus casqué De nettoyer et tout Et voilà Ensuite Qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris des rangements Pour mes épices Je vous montrerai ça Quand on installera tout ça J'ai pris Rangements à couteau Aussi Qu'est-ce que j'ai pris aussi ? Oui j'ai pris un Alors attendez Rangements à épices Hop Les rangements à couteau J'en ai pris deux Pour mettre aussi Dans le tiroir Et j'ai pris des bacs Pour mettre les couverts Alors des bacs Des grands bacs comme ça Et des bacs à couverts Vous voyez avec des compartiments Pour mettre dedans J'ai pris du tapis aussi Pour mettre à l'intérieur J'ai pris aussi une grille Alors je vais vous la montrer Comme ça Ça ira mieux Parce que j'arrive pas A l'enlever une seule main Une grille comme ça C'est pour faire un souffle Hier en fait J'étais un peu embêtée J'avais pris l'habitude En fait de reposer mes plats Sur les plaques Mais là comme c'est de la vitro Ça garde de la chaleur En fait Et du coup Là pareil Il reste un plus longtemps chaud Donc là je me dis Hier en fait Avec mes pâtes Et quand j'ai égoutté les pâtes Je ne savais pas quoi faire Avec ma Ma casserole Je me suis dit En fait quand je la reposais dessus Elle me la redétectait Et du coup ça a chauffé encore Et quand je la posais sur une autre Ça la détectait aussi Donc du coup je me suis dit Faut que j'achète un truc Pour les poser dessus Le temps qu'elles refroidissent Donc voilà C'est la chose faite Et ensuite On a racheté aussi un tapis Pour mettre Sur la porte Enfin à la porte de Il est joli C'est comme ça Hop En coco C'est pour mettre à la porte De l'extérieur En fait là la porte Est un petit peu plus haute Donc du coup Les tapis passent Avant je galérais Parce que ça passait pas Et J'en ai pris deux comme ça C'est les tiroirs à couvert Et ensuite On est passé Vite fait En fait Greg Il lui fallait un câble On pensait qu'Action était ouvert Aujourd'hui Donc on s'est dit On va passer à Action Et Il était fermé Donc on est passé vite fait A Auchan Et quand on a vu l'heure On s'est dit qu'on allait prendre De quoi manger ce soir Parce que Logiquement je dois faire les courses Dans pas longtemps Et Et en fait demain matin Enfin je pensais pouvoir y aller Demain matin Mais demain matin Greg a réunion Enfin A un rendez-vous Donc du coup Avec Stécie Donc du coup On ira sûrement Plutôt les faire Demain après-midi Voir peut-être jeudi Si je regarde Si j'ai de quoi tenir Une journée de plus Voilà Donc pour ce soir J'ai pris des roustis Façon montagnard Ça fait des galettes De pommes de terre Avec du fromage Et du C'est du jambon A l'intérieur je pense Voilà c'est comme ça Avec ça Je vais faire ça Avec de la salade de tomates Du potager Voilà Et on s'est repris aussi Ce que vous avez entendu Si vous avez entendu le gling En fait c'est nouveau Celui-là c'est à la Passion Et j'avais jamais encore vu Passion Bon du coup ça m'a donné envie Je me suis dit Hop Allez On va ranger tout ça Puis on va faire un manger On a pu y manger Du coup c'était les roustils Avec salade de tomates Du potager Ouf Fatigué ce soir Je pense qu'on va profiter Et essayer d'aller coucher tôt Demain je voudrais avancer Sur le rangement Déjà là on a déjà bien Des encombrés Plus ou moins Greg a rangé ses outils Enfin une partie de ses outils On a débarrassé Du fait qu'on a été à Ikea Il n'y a plus rien De ce que Enfin voilà De ce qu'il pouvait Parce qu'il nous restait quand même Pas mal de trucs Pour mettre sur les côtés Et tout Donc ça prenait un peu de place Quand même Surtout qu'il y avait encore Une grande planche De 2m20 aussi Ouais Donc demain On va continuer A vider les cartons Ranger au niveau de la cuisine Finir de tout ranger Débâcher Et puis peut-être Commencer à faire le ménage Mais bon On va y aller Comme je vous ai dit On va y aller mollo Parce que On est crevés Fatigués Mais bon J'ai très hâte Quand même De retrouver ma maison Je vais vous faire des bisous Comme je vous l'ai dit On va profiter D'être Qu'il soit tôt Pour aller coucher Tôt Et essayer de Commencer la journée Avec un peu plus En forme demain Je vous fais des bisous Et je vous dis à demain Pour une nouvelle journée Avec nous Bisous à demain Sous-titrage ST' 501